Arrêtons-nous un moment sur trois formats particulièrement intéressants du digital learning. Le présentiel augmenté, pour qui j'ai une petite faiblesse, car il réconcilie le format historique avec le monde actuel. Le mobile learning qui apporte un vent de fraîcheur à la formation. Le blended ou mixed learning qui réunit le meilleur des mondes, le présentiel et le distanciel. Le présentiel augmenté, c'est en premier lieu intégrer dans les activités en salle les outils numériques. Ils sont nombreux, simples et permettent de dynamiser, de donner de la variété et du rythme aux formations en salle. Organiser des quiz, des sondages, créer des murs de post-it virtuels, co-construire des documents, synthétiser des idées. Tout cela est maintenant possible en salle, avec ou sans wifi, avec des outils ou des box dédiés. Mais le présentiel augmenté, ce n'est pas seulement utiliser des outils, c'est aussi impliquer et motiver chaque participant par des émotions, par la gamification. C'est repenser des configurations de salle pour les rendre adaptables et modulables selon les activités pratiquées. Le présentiel augmenté, c'est aussi permettre une continuité de la formation avant et après les sessions en salle, en faisant réellement des liaisons entre toutes les modalités de formation, comme par exemple reprendre en salle certaines parties des modules de e-learning. Notre mobile, celui qu'on ne lâche plus et qu'on consulte jusqu'à 100 fois par jour, pour certains même un peu plus, celui qui trouverait naturellement sa place en bas de la pyramide de Maslow s'invite maintenant également dans nos activités de formation. Si vous avez essayé Duolingo ou Quiz Up, vous regardez certainement différemment le e-learning et ses quiz. Parce que oui, quelle que soit l'activité, l'effectuer sur un mobile est une expérience très différente de celle jusqu'alors pratiquée confortablement devant un écran ou avec un clavier et une souris. Elles sont généralement ludiques, sociales, courtes et très addictives. Les solutions disponibles sont actuellement peu nombreuses, mais de nouveaux acteurs apparaissent régulièrement, preuve que ce secteur est en pleine progression. Pensez que mobile first, ce n'est pas que réussir la transition du grand vers le petit écran, mais aussi de repenser dans le sens inverse. Concevoir pour le mobile et pouvoir l'adapter aux grands écrans. Être mobile first, ce n'est pas encore totalement indispensable, mais ça le sera très rapidement. Alors autant prendre les devants plutôt que de devoir s'y adapter à marche forcée. Le blended learning ou le mixed learning, ce n'est pas le tube de l'été, mais certainement le cocktail gagnant de la formation de demain. Il ne s'agit pas simplement d'enchaîner les modalités les unes après les autres, mais bien de les combiner ensemble pour constituer un dispositif complet, avec des ressources variées, de l'accompagnement et du support dont l'apprenant sera le centre. Idéalement, ce dispositif doit permettre l'individualisation du parcours de chaque apprenant pour lui permettre de se former à son rythme, en fonction de son niveau et de ses objectifs. Ces trois modalités, présentiel augmenté, mobile learning et blended learning, sont très représentatives de la nature de la transformation digitale des activités de la formation. Elles obligent à se poser à nouveau des questions sur la nature même des actions de formation, sur leur structure et sur leur déroulement.